Un morceau de papier comme celui-là, il va les prévenir de manger. On n'a jamais vu ça. Il a été demandé d'arrêter la distribution à Métro Jaurès. Notre faute de donner à manger aux gens, environ 500 personnes par jour. Mon état d'esprit, c'est que les gens ont faim, il faut qu'ils mangent. Peu importe la méthode ou la manière, il faut qu'on trouve une solution ensemble. Parce qu'ils nous envoient à en arrêter, mais sans solution, ils ne donnent pas un autre lieu où on peut servir. Des fois, il y a des conflits, normal, parce que les gens ont faim, mais pas aussi grave que ça. Tout le monde mange, voilà. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Cet arrêté constate que le service alimentaire qui est fourni pour les gens qui sont sans domicile fixe est problématique. Je suis partagé parce qu'entre avoir subi en effet l'occupation, parce qu'avec les nuisances que ça comporte, en tant qu'habitant, c'est assez pénible. Après, je n'ai jamais vécu d'insécurité, mais je trouve que c'est aussi nécessaire qu'ils aient à manger. On ne va pas les laisser mourir de faim, en plus de les laisser dans des conditions déplorables de vie. On sert de l'alimentation à des gens qui en ont besoin, dans des conditions indignes. Ça ne se fait pas dans des locaux, ça se fait dans des conditions terribles. Il faut trouver des locaux. Les gens, c'est normal, c'est humain. Ils ont un service qui leur est proposé tous les soirs, ici, de manger. Ils viennent ici. Et où est-ce qu'ils vont dormir ? Ils essaient de dormir le plus proche possible de ces lieux-là. Et après, ils vivent aussi dans ces quartiers. Ce que je déplore, c'est que les associations mettent en place une distribution. C'est bien, mais à côté de ça, les déchets sont jetés par terre. Ça fait le bonheur des rats, des pigeons. Ce que je déplore, c'est qu'ils ne mettent pas en place une ramasse obligatoire. Mais c'est nécessaire et je trouve que c'est humain. Ça me fait de la peine de me dire que toutes ces personnes n'auront plus le droit à ça. J'ai eu de problèmes par rapport à ça. Et je trouve ça triste que de si belles aides qui soient faites, normalement, soient arrêtées et qu'on stoppe ça. On craint le pire, effectivement, dans les mois qui viennent, avec les Jeux Olympiques qui arrivent. Je pense qu'il va y avoir un resserrement. Le problème, c'est qu'on veut invisibiliser les gens qui n'ont pas le choix d'être à la rue. Et après, on accuse les associations et les collectifs comme nous de faire des points de fixation. Les points de fixation sont des conséquences du fait que les pouvoirs publics ne font pas ce qu'ils devraient faire au niveau accueil. C'est toute l'aberration de cet arrêté. C'est qu'il ne vient pas proposer de solution. Il ne fait que déplacer le problème. Aujourd'hui, on fait face à un déplacement de population constant qui a toujours pour même objectif de créer de l'isolement, de créer de l'errance. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est le retrait immédiat de cet arrêté qui vient entraver la dignité humaine de ces personnes. C'est le retrait immédiat de cet arrêté. C'est le retrait immédiat de cet arrêté. C'est le retrait immédiat de cet arrêté.